et bien bonjour à tous c'est draco j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur fable 2 et notre quête la suite de la quête c'était d'aller rejoindre teresa ah qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a ok un trésor je pense que c'est en bas ah bah voilà donc on va on doit aller rejoindre teresa c'est la suite poisson de santé très bien très bien on en avait besoin ah c'est vrai j'ai oublié au bout il y a murgaux il y a murgaux il y a murgaux il y a murgaux je vais plonger parce que je sais qu'il y a des choses dans l'eau vous allez voir là par où je peux y aller alors par ici il y a quelques petits soucis comme ça c'est une espèce de petit labyrinthe il y a un mini jeu en temps ah oui de 50 pièces d'or très très bon très très bon ça là pareil potion d'adresse pataude je prends ouais c'est vraiment c'est vraiment cool la réaction des des enfants et des et des villageois ce jeu il respire la 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 gaieté la bonté le 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 rire marché de whoreston ah bon allez ça c'est un secret ça mène où ça tiens oh oui une clé en argent oh oui oh oui il y avait des coffres en argent je me rappelle plus où ils sont ils sont où ces coffres en argent déjà oui alors je me suis acheté un fusil et un gros marteau bah 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 et ça m'a pris ça m'a pris dix minutes voilà parce que j'avais déjà assez masse flouze et en plus le le vendeur il faisait moins 50% sinon clairement j'aurais pas plus les acheter donc il faisait moins 50% sur les armes j'ai pas pu les acheter donc le j'essayais de me rembourser les coffres à 5 pièces ils étaient où les 5 les 5 pièces d'argent dans les cinq clés ils étaient ils étaient par ici donc ça c'est des cdc des quêtes des quêtes annexes non c'était par là c'était par ici il faudra aussi fouiller les maisons parce que il ya des coffres dans les maisons généralement notre chien nous l'indique mais des fois il ya même peut-être même des clés en argent dans les coffres donc on va aller chercher les on va aller chercher les coffres en argent fort intéressant n'est ce pas mais ça fait plaisir ça fait plaisir ça fait plaisir et le chien tu me fais pas de fausses notes tu me brasses pas c'est toi qui a lu les mots c'est de ta faute c'est toi qui m'a traité de poule mouillée parce que je ne voulais pas le lire oui mais c'est toi qui a et regarde il faut nous aider il a réveillé les morts deux idiots ont lu le normanomicon ah ouais comme le necronomicon le livre des extrêmement morts les portes au delà les portes de l'au-delà ont été ouvertes on va écouter on va accepter maman on a lu à haute voix ce livre qui s'appelle le normanomicon n'oublie pas c'est toi qui l'a trouvé et c'est toi qui l'a lu bon on s'en fiche le problème c'est on a accidentellement invoqué des hommes creux quelques centaines ça c'est bien ça ils ont pris le livre parce que tu l'as laissé tomber pauvre andouille tu dois nettoyer le cimetière pour qu'on récupère le livre et qu'on les renvoie d'où ils viennent d'où venait-il d'après toi je ne sais pas tu les as invoqué la prochaine fois que tu veux aller explorer un cimetière donne toi d'abord un coup de maillet la prochaine fois que tu veux lire un livre donne moi d'abord un coup de hasse sur la tête tu es furax parce que tu ne sais pas lire les langues anciennes c'est ça je rêve de pouvoir faire apparaître des tas de zombies affamés dès que j'en ai envie je le savais tu es toujours jaloux en ce jeu ce jeu il est vraiment sublime et eux c'est les deux personnages charismatique entre guillemets parce qu'on les retrouve dans le 3 aussi et du coup j'ai accepté la quête mais d'abord je vais aller récupérer les coffres parce qu'ils sont juste là donc qu'est ce que c'est beau non mais regardez moi ce jeu quoi regardez moi ce jeu regardez moi ce jeu voilà il y avait un copre ici donc ça ferait une petite cut secondaire pour cet épisode 500 pièces d'or alors là ça se refuse pas il y en avait un autre qui était juste là à 5 à 5 il y en avait peut-être même un à 10 ou donc du coup je pourrais le prendre mais je vais juste chercher ces deux petits coffres là puis après je fais la quête et puis on ira voir teresa voilà il y a un coffre qui était là il y a un coffre qui était là il y a un coffre qui était là il est ouf donc il risque d'y avoir des bandit donc là je vous je vous dis que ça va cartonner parce que je me suis acheté un marteau va déjeuner vous montrer armes donc mêlée le marteau il fait 71 de dégâts et c'est trop marrant la description enfin c'est généralement le cas dans ce jeu mais allez contendant vitesse d'attaque lente ce marteau puissant est plutôt lourd à boître lent il inflige de sacrés dégâts lorsqu'il fait connaissance avec sa cible et je me suis acheté un fusil perforant bien que supplémentaire par les armes à roue et les mécanismes à silex fut longtemps considéré comme la deuxième invention de l'histoire de la guerre en albion après la poudre à canon découverte à sa marquante vous trouverez peu d'armes à feu aussi bien fini il est parfait pour dégommer vos ennemis à distance donc 60 60 c'est pas dégueu pour une arme à distance et c'est vraiment du bon donc je crois qu'il était là voilà il était ici vous voyez trop pas c'était pas grand chose finalement aux rouges mais par contre par contre c'est du très très bon c'est du très très bon parce que le rubis je vais pouvoir le revendre et ça me fait masse flouze ça m'évite de travailler ça me fait gagner du temps dans la partie 3 oui ça aussi je pouvoir le vend même s'il est rouillé donc là il ya des ennemis qui vont apparaître dans des ans dans certains endroits maintenant attend c'est Et on pourra entruster les pierres. Dans nos armes, est-ce que vous avez vu avec quelle vitesse il manie le marteau ? C'est fou, c'est vrai qu'il y a une quête là-bas aussi. C'était la quête qu'on avait lue, la statue fantôme dans les précédents épisodes. Sur la statue, il y avait les inscriptions fantômes. Donc là, vu que j'ai ouvert le passage, ça fait un raccourci. Donc vu qu'il y avait un coffre ici. Donc là, le coffre, il était là, le long de ce chemin. Et donc, je vais aller le prendre. Ce jeu, il est vraiment bon, il est vraiment très très bon. Il est vraiment, mais très très bon. Il est vraiment très 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 bon. Donc ça, c'est la source. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il y a des ennemis. Finissons en beauté les gars ! Ça va le faire ! Je ne l'aimais pas spécialement ! Mais tu vas me le payer quand même ! Ça passe à la voix de... La voix de Capitaine Adorno-Totan. Voilà, comme ça, les combats sont réglés. Marteau, soixante, disque de dégâts. Tu ne viens pas chercher les problèmes. Donc là, il y avait un coffre, je crois, à 10 ou 15. Si je ne me trompe pas. Oh là là, 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 oh là là. L'effet d'optique, il a fait très très mal aux yeux. Donc alors, ce coffre, il était où ? Tu ne peux pas mourir, on avait plein de projets. Ah, t'es dégoûté parce que tu ne peux pas faire les sortilèges à dessous. Généralement, quand ça fait du vent comme ça, c'est qu'il reste encore des... Ah bah, le coffre d'argent, je l'avais ouvert ici. Ok, très bien. Il n'y avait pas un autre ? Non. Je vous emmène et je vous fais y visiter, même si ces endroits, on les a déjà revus dans ce jeu, vous savez. Les endroits, on aime bien les revoir, les apprécier. Les musiques, l'ambiance, les couleurs qu'ils ont choisis. Très très bien choisis d'ailleurs. Les musiques, l'ambiance, les couleurs qu'ils ont choisi. Donc, c'était par ici, il me semble. De toute façon, après, on se téléportera. Voilà, c'était là qu'il y en avait un. Là, il y en avait un qui demandait. Voilà, qui demandait beaucoup. Il demandait 15... Ah bon, je ne peux pas ? Je n'en ai combien ? Ah, je n'en ai que 12 ? Ok, il faudra que je me rappelle de l'endroit. Bon, ben... Ça met le seum, hein ? Celui-là, je l'ai ouvert. Je ne veux pas sauter. Bon, ben, je vais me téléporter. Donc, du coup, la quête de Teresa, c'est la caverne de la guilde. On doit rejoindre Teresa. Donc, c'est parti, la salle du destin. Et vive la téléportation. Et ça colle très bien à l'univers en plus, parce qu'il y a de la magie, c'est vraiment... C'est vraiment super classe. Super classe. Te voici. Je crois que le deuxième héros, le mage, est à Brightwood. Gart, un puissant enchanteur, se trouve là-bas. Tu te souviens de ce nom ? Il était là le soir où Lucien a tué Rose. Oui, c'est celui-là qu'on a croisé dans le... Tu ne me l'avais pas dit ? Comment est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Je vous avais dit que vous alliez retenir son personnage, et c'est celui-là qu'on a croisé. Gart croyait que l'intérêt de Lucien pour l'Ancien Royaume était intellectuel, comme le sien. Lucien, de son côté, pensait que Gart n'était qu'un admirable érudit. Quand tous deux apprirent la vérité sur l'autre, leur collaboration prit fin. Violemment. Tu trouveras Gart à la tour de Brightwood. J'ai eu une vision de lui travaillant sur une technologie ancienne. Il doit vouloir arrêter Lucien, mais ne pourra pas le faire sans Zed. Va l'informer de nos intentions. Hammer, tu dois rester ici. Pourquoi ? Je suis prête ? Lucien cherche encore ses héros. Tu seras plus en sécurité ici. D'accord. Mais n'imagine pas me retenir quand il y aura de l'action. Mon père pensait que sa foi le protégerait du monde. Je ne referai pas la même erreur. Vas-y. Alors moi, je reste là avec Madame Rigolote pendant que toi, tu vadrouilles. Sympa. Elle est frustrée, Stabeur. Elle est frustrée. Alors, regarde-moi dans la salle que t'es. Je te promets de faire fonctionner ton cerveau. Alors, ce coffre, je peux l'ouvrir ? Rendez-vous pour savoir comment récupérer les pièces d'or et les objets que vos valeureuses ancêtres ont laissés derrière eux. Non, mais là, vous déconnez, les mecs, là ! C'est quand même extraordinaire, ça ! Bon, c'est l'importation ! Alors, il faut aller où ? Non, en quête. Le héros de la volonté, voilà. Trouvez le héros de la volonté. Allez à Brightwood, retournez à Guildwater. C'est parti. Ah oui, c'est vrai, il y avait une petite quête annexe, c'est les invocateurs. Donc, on va faire ça d'abord. Bah, je vais me téléporter. Donc, Ouais, vieux quartet de Boerstone, ouais, c'est ça. Road du cimetière. Donc, on va faire cette petite quête, comme ça, ça va nous faire un max de... Ça va nous faire un max de... De points de compétences, de volonté, de... Suivant comment j'utilise le fusil, la magie, etc. Et il me semble que les... Les hommes creux, ils sont très vulnérables au feu. Je ne sais pas, tu les as invoqués. Voilà. C'est parti. Petite quête annexe. J'aime vraiment beaucoup les quêtes annexe de... De ce fable 2. Elles sont vraiment... Elles sont vraiment très, très, très agréables. Et les personnages sont vraiment loufoques. Et vraiment plaisants à écouter. C'est vraiment... C'est vraiment dynamique. C'est vraiment joyeux. Mais joyeux dans le sens dynamique. C'est pour ça que je dis dynamique. Donc tout le monde fuit. Parce qu'il y a une invasion. Donc ça va casser. Ça va casser de l'homme creux. Vous voyez la fumée. Ça s'évaporte que chaque homme creux que j'ai java. Donc il a un visage dans la fumée. Ça c'est vachement classe ce qu'est la musique. Le combat paraît. Vachement classe. C'est où qu'on creuse ? C'est où qu'on creuse et toutou. C'est où qu'on creuse et... C'est là ? C'est parti. Oh oui ! Chapeau de brigand. Très bien ! Oh oui ! Masque du brigand ! Donc là dans le cimetière il y a des choses... Ils sont où ? Je ne sais pas où ils sont. Ils doivent être en bas à mon avis. Donc là c'est pareil on pourra rentrer. Et d'ailleurs on peut déjà rentrer. Inspecter c'est parti. Oh oui très bien, très bien, très bien, très bien, très très bon, très très bon. Il a été vraiment très très bien pensé, très très bien pensé ce jeu, vraiment très agréable. Vous voyez la fumée avec le visage. Et là c'est une statue qui dit quelque chose ou pas ? Ah, c'est peut-être parce qu'on est en combat que ça n'apparaît pas. Donc je vais descendre. Ça c'est le garde, mais il ne fait rien. Juste parce que j'ai sorti une arme. Eh oui, j'ai débarrassé des hommes creuses que je vais avec cette arme. Une espèce de trop de balles, de garde à deux balles là. Putain, ils ont vraiment fait les gardes avec une stupidité hallucinante. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Il y a eu un petit coup de Jeukundo dans le genou. Donc c'est par ici. On va leur éduquer leur compte. Je crois que c'est des épées magiques, des épées spirituelles. Des épées comme ça. C'est avec la volonté de l'esprit. Quand tu as atteint un haut niveau de concentration, tu peux fabriquer des épées avec ton esprit. Ah bah il est content lui. Ah, un coffre. Super. Il sait combien de clés ? Très bien, une. Alors là. Très bien ça. Ça peut se revendre ça. C'est bon. Lire. Un truc amusant. Gardien de l'album. Très bien. Ah, les autres sont par là. Donc il y aura plein de petits trucs à faire dans le cimetière et même pas mal de choses. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un truc amusant. C'est bon. Bon ça, ça fait un peu d'XP. Très bien. Norman Omikon, Info. Aussi connu comme le livre des Extrêmement Mort, ce livre ancien dégage une aura sinistre et semble être relié en peau humaine. Vous pouvez même apercevoir des taches de rousseur. Il contient des incantations obscures et des rides maléfiques. La recette du ragout à la rhubarbe en dernière page a l'air parfaitement ignoble. Trop fort. Bien sûr, c'est Nickel Chromance. Et franchement, c'est les villageois que j'ai vu avec le plus de dialogue, avec le plus d'enthousiasme. Les doublages français sont vraiment extrêmement bien faits. Voilà, 1000 pièces d'or. Voilà, bam, dans ton cul. Enfin, mon cul... Enfin, je veux dire, c'est du très bon. Et le cimetière regorge d'endroits comme ça, par exemple. Voilà. Et ça, ce sera certainement pour des choses plus tard. Alors, le chien-chien. Il est là. Très bien. Oh oui, très bon. Ça, c'est un bon chien-chien. Oh, ça, c'est un bon chien-chien, ça. C'est un bon chien-chien. Ecoutez-moi ces musiques. Ecoutez-moi ces musiques ! Ah ! Ce sera certainement une quête pour plus tard, ça. Ouais, certainement une quête pour plus tard. Je vais voir derrière. Non, pas aller derrière. Mais c'est magnifique, mais c'est magnifique. Imaginez ça en 2008, c'est vraiment magnifique. Il y a des jeux aujourd'hui... Je trouve qu'ils ne sont pas aussi beaux. Ils ne sont pas aussi beaux. Ils ne sont pas aussi bien faits, aussi bien agencés, aussi bien fournis. Dans les fougères. Les fougères, ça bouge quand tu marches dedans. Enfin, c'est... C'est... C'est super génial. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'attendais. Je vais suivre le fil doré parce que je pense qu'il faut aller retourner. Attendez. Je pense qu'il faut... Ça, je l'ai pris. Je pense qu'il faut retourner voir les deux... Les deux frères... Les deux frères Sam et... Qu'est-ce qu'elle dit cette statue ? Hmm... Bizarre. Ça sera peut-être pour une quête ou quelque chose comme ça. Il est vraiment magnifique, ce jeu. C'est vraiment un jeu magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est... C'est... Les musiques toutes, toutes, toutes esplendides dans ce jeu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, elle, pour l'ouvrir cette porte, il faut taper dans les poupoules. Ça l'amuse, ça le truc, ça le... Mais je le ferai pas tout de suite. Je vais pas faire ça. Je vais... Je vais me diriger vers la quête principale et de toute façon, les quêtes secondaires si jamais je veux les faire. Enfin, parfois, je ferai quelques petites quêtes secondaires comme ça. Des petites quêtes qui peuvent donner... Ils sont toujours... C'est toujours agréable de... C'est toujours agréable de taper... De taper du monstre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc euh... Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Les invocateurs, donner le norme en homicom à Sam. Alors, je sais pas si... Je sais pas si je leur donne pas. Est-ce qu'ils vont tout le temps rester là ? Et en fait, vous pouvez voir sur la peau du personnage... Des traits... Des traits... Des traits... Des traits bleus. Et ça, c'est normal. C'est quand... Vous êtes... Quand... Quand vous utilisez beaucoup la magie. Et plus vous allez l'utiliser... Plus vous allez devenir très fort en magie. Plus il va y avoir des lignes bleues sur votre visage. Et si vous ne les voulez plus... Et ben euh... Euh... Vous pouvez enlever tous vos points en magie. Et euh... Voilà. Ah... Bon. A quelle page se trouve le contresort ? Ah ! Le voilà ! Tantir, Barada, Kanda ! Oh, je pense qu'il va faire une autre boulette. Mucluc ! Quoi ? Vous allez sauver Max et Sam ! Mais... Qui sait quelle bêtise ils trouveront à faire la prochaine fois. Point de renom de 50. Tête d'homme creux. Let's go ! Pour moi, c'était quasi une quête principale. Il y a une belle tête comme ça à montrer. C'est toujours plaisant. Ouais ! Yeah ! Et je crois qu'on peut changer les têtes. Et on peut acheter des maisons. On peut rénover notre maison. On peut l'agencer. On peut tout refaire. Donc alors... Euh... C'était... Le héros de la volonté. Très bien. Ah ! J'ai pas encore trouvé cette zone. Donc comment se rapprocher le plus ? Retourner à la guilde, trouver le héros de la volonté. Allez à Brightwood. Donc... Brightwood... C'est... Brightwood... Euh... Brightwood... Ce serait... Euh... Lac de Bower. Route de Bower... Non. Non. Pas Route de Bower Stone. Donc non. Donc euh... Caverne de la guilde. Euh... Caverne de la guilde. Caverne de la guilde, c'est ce qui raccourcit le plus. Même... Non. Là j'étais... J'étais quand même assez loin. Parce que Brightwood c'est pas... C'est pas dans le même endroit. Vous allez voir. Donc je me mets là. Je me téléporte pour sortir à l'extérieur. Hop. Utilisez la porte de culisse. Voilà. Vous pouvez gagner beaucoup d'or en servant en tant que Berman expérimenté à haut niveau. Vous voyez. Donc voilà. Donc là faut descendre. Si on peut sauter je sais pas si ça fait des dégâts. Non. D'ailleurs on peut pas. Donc euh... C'est très bien. Enfin de ce côté on peut pas. Je sais qu'il y a un côté on peut. Mais il y a un côté où euh... Vu que c'est euh... Un certain endroit où on ne peut pas. Et on va voir si les gargouilles... Si les gargouilles se sont réveillées. Parce que ici il y en a une. Vous voyez. Il y en a une là. Donc non. Elles se sont pas encore réveillées. Par contre il y a des bambouilles. Il y a des résistants lui. Donc la route de Brightwood c'est par là. Et elle s'ouvre. Oh marchand euh... Ah marchand d'arbalètes. Je peux peut-être vous aider. Il y a des marchands. Il y a des marchands bullons dans le jeu. Et euh... Ils vendent vraiment des choses euh... Ils vendent vraiment des choses... Parfois bonnes. Mais là c'est juste marchand d'arbalètes. Très bien. Voilà Brightwood. Voilà. Vous avez dit. Il y a quelqu'un qui connaît pas le jeu. Il peut chercher euh... Voilà le temps qu'il peut chercher. Alors Brightwood. Quelqu'un ou quelque chose arrive dans ta direction. Je n'ai jamais rien senti d'aussi fort. Donc là j'active. Comme ça. La sculpture. De la dame à Haugwald. Non ! Pitié ! Ah c'était juste des petits keks à la petite sabelle. Donc euh... La ligne dorée elle est par où ? Je sais pas où elle va. Ça va être facile ! On achète ! En tout cas c'est bien. C'est bien. Hop. Ils sont montés sur des machines. Et bah un coup de mardeau à 70. Et vous voyez par exemple les pierres. Franchement. Mais c'est tellement... C'est tellement... C'est tellement magnifique. Mais c'est tellement magnifique. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces décors. Ce sont pieux. C'est... C'est... C'est magique. C'est magnifique. C'est... Donc je sais pas si je me dirige dans la bonne direction. Parce que c'est assez grand. Même très grand Brightwood. Donc là il y aura quelque chose à faire. J'ai pas le fil doré. J'aimerais bien avoir le fil doré. Ah. Là je l'avais. Donc là il y a quelque chose. Oh bah tiens. C'est vraiment de rôdeur que j'avais acheté. C'est vraiment tellement agréable. C'est vraiment tellement agréable. C'est vraiment tellement agréable. C'est vraiment tellement agréable. Je sais pas ça va m'amener où. Et là on peut sortir donc très bien. Si je continue il y aura peut-être autre chose dans l'eau. Donc j'y vais. Il y a un petit chien qui patauge. Un petit chien ça. Ah bah voilà. D'accord. J'ai pas vu si c'était des escaliers de l'autre côté. Ah bah manteau de rôdeur tiens. Il est trop rouge. Très bien. Non c'est pas des escaliers. Donc. Ah le fil doré il est là. Est-ce que ça va m'amener. Ah. Non. C'était quelque chose qui a amené par ici. Tout simplement. Il y avait rien dans l'eau. Ok. Donc là c'est par où. Par où. Fil doré. Par où. Donc c'est par là. Attends. Le fil doré il sait plus quoi faire là. C'est tellement. C'est tellement. Non mais je vous assure c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ok c'était là. C'est bon. Donc là il pourrait y avoir plein de choses dans les... Ah ça doit être par là c'est sûr. Ce que je regrette un peu c'est que la caméra ne bouge pas assez vite. Et ça il n'y a pas moyen de le résoudre. Regardez moi ça. Ah ! C'est chien. C'est chien. Tu te décides ou... Alors ce chien ? Alors toutou ? Tu le trouves ? Est-ce que c'est là vas-y ? Ah c'est bien. C'est chien. C'est chien. C'est chien. Il veut que les gratouilles vont vendre. Carotte divine. Mais ça c'est bon ça. Je prends ça tout de suite ça. Hop. Allez hop. Et boum. Ça me remet de la max. Ouais les livres pour dresser le chien et pour attaquer. Je les laisserai à la librairie de Bowers Stone. Faudra que j'y pense mais... Pour l'instant ça va. Donc là pareil il y aura... ALT. Donc j'ai bien fait de changer mes armes parce que là je pense qu'il va y avoir des combats redoutables. Dans mes souvenirs il y avait des combats qui étaient vraiment... Qui étaient vraiment durs. Les hommes de Lucien. Tu dois sauver Garde. C'est ça... Bah, c'est la tête comme ça. Vous rateuze ! allez venez les orbes voilà donc moi ce que je vais faire c'est je vais mettre des points de compétences capacité donc force mode fury c'est quoi le niveau 2 appuyer l'angle un mouvement sur x pour utiliser une botte lorsque vous sentez une vibration relâchez x pour infliger une charge suffisamment puissante pour briser la parade d'ennemis ou pour projeter en l'air des ennemis qui ne part pas ceci les enverra au sol et votre chien sera alors en mesure de les attaquer voilà attention si vous êtes attaqué lorsque vous vous concentrez vous parerez automatiquement et devrait recommencer depuis le début ça c'est très bien je prends ça votre appui longuement sur ça orienter la direction hockey et libérer l'attaque ok c'est très simple tu t'appuies tu charge donc la force la vigueur 27000 pour l'adresse et ça 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 débloque des compétences où on peut viser où on veut sur la cible et ça c'est vraiment donc niveau 2 c'est quoi appuyer longuement sur y pour passer en mode visée voilà qui vous permet de viser manuellement en utilisant l une fois que votre réticule est proche d'un ennemi il se verrouillera pour que vous puissiez le viser plus facilement orienter un ennemi verrouillé pour passer instantanément aux autres ennemis à proximité ok 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 3000 c'est quoi précision une meilleure pression vous permettra d'augmenter les dégâts infligés avec les armes feuilles ah bah oui comme ça je prends alors du coup 6000 et la volonté j'ai quoi 16200 je suis loin là je suis loin je suis loin 16200 je suis loin choc 16200 maîtrise du temps ça peut être quelque chose vraiment de ça peut être vraiment quelque chose de vraiment 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 classe et pour l'instant je vais rester comme ça cao c'est quoi cao ah oui c'est ça ok non je vais rester comme ça je vais juste acheter je vais juste acheter maîtrise du temps parce que c'est classe ok je vais garder ça comme ça c'est bon fort 21 donc comme ça maintenant je peux charger le coup chargé ça fait très très mal hein donc est-ce qu'il y a des choses sur les côtés donc est-ce qu'il y a des choses sur les côtés non ok non ok c'est presque c'est presque un coup de masse Et pam ! Allez, je monte. Je te tuer ici ? Je viens te torturer dans la plèche. Arrêtez de... Battez-vous ! De vous ! Que cette mort vous serve de le droit à tous ! Battez-vous ! J'ai appris à tuer les gens comme toi ! Tu comptes me toucher ? Battez-vous ! Ouais... Exactement ! On dirait un gros K Alice ! C'est pas roux là ! On va je continuer ? Il est hors de question que je retourne là-bas, compris ? Vous j'avais tort ! Il faut d'en avoir terminé ! Vous croyez que vous me faites peur ? Vous êtes un véritable monstre. Une expérience ratée. Rien de plus. Vous êtes partis trop tôt, Gart. L'expérience a été un franc succès. À lui de penser à un site ? Vous venez avec moi ! Tu ne pouvais rien y faire. C'était le commandant de Lucien. Apparemment, il a pris le contrôle d'un astre, une arme de l'ancien royaume, d'une puissance extraordinaire. La puissance de Lucien s'accroît de plus en plus, tout comme sa maîtrise de la flèche et de ses rouages maléfiques. Reviens à la guilde. Très bien. La guilde. C'est parti. J'aurais pu être utile, après tout. Je savais que j'aurais dû venir. Nous ne pouvons laisser Gart aux mains de Lucien. Tu dois le tirer de là. Quand tu dis là, c'est la flèche ? On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce truc, ni comment y aller. Quelqu'un doit certainement savoir. Lorsque Lucien est parti pour la flèche, il a renvoyé ses employés. Jeeves, son majordome, passe la majeure partie de son temps au pub là-bas chez le corset. Son majordome ? Je parie qu'il a vu des tonnes de trucs. Si ça signifie qu'il faut aller au pub, on devrait faire ce sacrifice. Cette tâche demande tact et délicatesse, des qualités qui te sont étrangères, Hammer. Ouh. Un clash, là. Et personne ne regarde pas trop fort. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? C'est le moment où tu dois dire pardon. Non, c'est à toi d'accepter, c'est tout. Hum. De te perfectionner. On dirait que tu es à nouveau seul. Il n'y a pas une minute à perdre. Allez, va. Va au pub là-bas chez le corset à Bowerstone et parle à Jeeves. Très bien. C'est la quête. C'est la continuité de la quête, donc... Marché de Bowerstone. La grande place. Je crois que... Et euh... Les ennemis et les monstres qu'on va rencontrer, notamment les balverines qui ressemblent à des loups-garous. Et ben, à ce moment-là, le jeu va devenir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. Enfin, là, les ennemis, ils étaient beaucoup plus résistants. Si je n'avais pas eu ce marteau, euh... Je... Je... Ça aurait été vraiment... Ça aurait été vraiment très, très compliqué. Et même après, avec des supers armes à 150, 200 dégâts. Vous allez voir que les ennemis sont très, très forts, très résistants. Donc c'est là qu'il faut aller. Ça, c'est le maître du jeu. Vous pouvez jouer à un jeu. Comment ça va ? Pour Mille, je pourrais acheter une maison. Mais où peut-on trouver une concubine ? Est-ce qu'il y a des magasins pour ça ? J'achèterai une perruque et son souris à l'intérieur. Je vous vois. Eh bien, eh bien, une autre offre. Mon Dieu, il y a tellement de curieux par ici. Il y a tellement de gens qui voudraient en savoir plus sur les petits secrets de Lucien. Eh bien, tout ce que vous voulez savoir est écrit quelque part. Et je sais où. Et je sais aussi autre chose. Le prix que je demande. Ne laissez personne d'autre le voir. Info. Mille pièces d'or et pas en sous de moins. C'est ma dernière offre. À prendre ou à laisser. Le journal de Lucien est vraiment fascinant, je vous assure. Je suis sûr qu'une personne de goût lui trouvera une place chez lui, dans sa collection privée, par exemple. À moins que vous n'ayez une proposition, vous feriez mieux de me laisser à mon whisky. Allez, let's go. Où est l'argent ? Merci bien. C'est une jolie petite collection. Vous n'allez pas le regretter. Je vous le jure. Il y a intérêt parce que sinon j'ai un bon martyr. J'ai enterré le journal de Lucien par précaution. Et voici la carte qui y mène. Carte vers le journal de Lucien. De crainte que les alcools que j'ingurgite ces jours-ci n'effacent mes souvenirs. Voici les instructions permettant de trouver le journal du seigneur Lucien. Peut-être pourrais-je le vendre un jour et profiter ainsi du vieux tyran. Au lac de Bauer, dans l'ombre de la colline portant le nom des héros se trouvent les souches de trois arbres. C'est à cet endroit que j'ai enterré son journal. Oui, moi je sais ce qu'il va se passer. Je vous laisse découvrir la surprise. Retournez. Ok. Je vous montrerai bien l'endroit où il se trouve, mais j'ai de l'argent à dépenser. Toi tu vas prendre de l'alcool toi. Il est bien trop large pour te trahir. La carte te conduira au journaux. Et tout dans le jeu est vraiment cohérent. Les tableaux. Voilà les tableaux que vous pouvez voir. Vous pouvez voler les armoires si vous restez longtemps. Tous les tableaux. Regardez-moi les toits. Les toits. Les cheminées. Vous voyez un peu l'ambiance. Mais très peu de jeux aujourd'hui en cette ambiance. Très peu de jeux aujourd'hui en cette ambiance. Regardez-moi les fagnons. Les fagnons. Les vitres. On peut voir à travers. D'ailleurs on peut les casser. Quand on est à l'extérieur, on peut voir à l'intérieur. Et quand on est à l'intérieur, on peut voir à l'extérieur. Ah d'ailleurs, je me souviens que je crois qu'on pouvait sauter. On pouvait sauter directement. Il n'y a pas un coffre ? Attendez, je regarde juste si il y a un coffre. Vous voyez ? Regardez un peu. C'est génial. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Je ne me souviens plus. Ah oui. Oui. Donc. Écoutez tout le monde. On va s'arrêter là. Eh toi ! Moi, je sauvegarde. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Qu'est-ce qu'il veut encore ? C'est qui ça ? Toi ! Par ici ! Ah, ça doit être l'autre malfaiteur. L'autre brigand à la petite Sebel. T'es où ? Ah, le garde, il a une quête. Bon sang, c'est pas vrai. T'étais que un mioche la dernière fois que je t'ai vu. Et tu cavalais avec ta sœur. Tu te souviens du vieux Harfur, non ? Évidemment. Tu m'as pas donné ses mandats quand je les ai gentiment demandés. Écoute, j'ai une petite proposition à te faire. Des amis à moi, des gens vraiment très bien, ont eu quelques contrariétés lors d'une transaction commerciale de routine. Tu sais comment c'est. Certaines marchandises sont indispensables et leur propriétaire est, disons, peu enclin à enfourguer à ces braves gens. Si on restreint le commerce de cette façon, l'économie court à sa perte. On va donc devoir les voler. La cible est un fermier de Brightwood. C'est un ancien garde, alors tu pourrais nous être utile. Qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que j'ai une bonne masse et un bon fusil. Voilà ce que j'en dis. Où est les affiches ? C'est vraiment cohérent, l'ambiance elle est là, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce jeu il est intemporel, même dans 2000 ans vous pourrez jouer. Donc le garde, il a quoi comme quête ? Bonjour, bonjour, bonjour. Dites-moi, ça vous dirait de gagner un peu d'argent supplémentaire en débarrassant ces terres des criminels et monstres déchaînés qui sèment le chaos ? Votre mission sera de faire respecter la loi et de protéger vos chers concitoyens. Qu'en pensez-vous ? Alors à des quêtes comme ça il y en aura de plus en plus. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rétablir la paix en aidant la loi ? Par exemple il y avait un truc magique dont je vous parlais au début dans ma première vidéo, là où j'ai commencé le jeu. C'est qu'il y avait toujours cet esprit de magie que si vous éliminez le plus de bandits possible, il ne va plus y avoir vraiment aucun bandit, il va se passer des choses. Il y a toujours cette magie qui imprègne le jeu. Donc écoutez tout le monde, on va se laisser là au clocher de Bowerstone, ce fameux clocher magnifique avec ses rouages et ses mécanismes vraiment magnifiques. Avec le soleil et la lune et l'horloge qui passe, le temps qui passe. Donc écoutez tout le monde, on se laisse là et on ira faire la quête du journal de Lucien. Trouvez le journal de Lucien dans le deuxième, enfin dans le prochain épisode. Écoutez tout le monde, elle, elle est beurrée. Vous pouvez même voir des gens qui marchent au travers, des gens qui vomissent quand ils ont bu des bières et tout. Vous pouvez même, vous pouvez même leur ouvrir. Les étals sont ouverts ! Elle est défoncée. Elle est défoncée. Vous pouvez même faire boire des gens et après les voir défoncer, vomir et vous pouvez même voir, vous voyez troubles. Vous vomissez, vous... Voilà, c'est... Voilà, donc écoutez tout le monde, on se laisse là. On se retrouvera dans le prochain épisode. Cet épisode a été bien fourni avec Gart, etc, etc. Donc écoutez tout le monde, je vous dis bye bye, à la prochaine. Salut tout le monde, bye ! TITRE ! TITRE ! Achetez les boutiques !